Ok, parlons aujourd'hui de la flûte à bec, le fameux instrument des cours de musique. Et ça, c'est le cas à travers le monde, et donc dans les pays anglophones. Mais en voyant des cours de musique dans les films et séries, je voyais l'instrument à l'écran, mais je n'entendais jamais le mot pour flûte en anglais qui est « flute ». Mais par contre, j'entendais le mot « recorder ». Et pour moi, « record », ça veut dire « enregistrer », donc un recorder, c'est un enregistreur. Et d'ailleurs, c'est le cas en anglais, mais il s'avère que c'est aussi le nom de la flûte à bec. « A recorder ». Ok, recorder is up, and a one, and a two, and a... Mais pourquoi ce nom ? Eh bien tout d'abord, « record », ça vient du latin. Et la partie « re », ça veut dire « encore », comme par exemple dans « refaire » en français. Et la partie « cord », ça veut dire « cœur ». Donc en fait, quand le mot « record » est arrivé dans l'anglais au XIIIe siècle, « record », ça voulait dire « se passer, repasser quelque chose dans le cœur ». Et ça, ça voulait dire « se souvenir de quelque chose en détail ». Essayer d'apprendre quelque chose. De l'apprendre par cœur. Et il y a la même chose en anglais, « by heart », comme le mot « cœur » dans « record ». Mais quand les flûtes à becs sont apparus et qu'on a découvert que c'était l'instrument le plus simple à apprendre pour les enfants, en anglais, on les a appelés « recorder ». Parce que c'était sur cet instrument que les enfants apprenaient et essayaient de se souvenir par cœur de la musique. C'est avec ça qu'ils « record » la musique, l'apprenaient par cœur. Mais plus tard, au XIVe siècle, le mot « record » a eu un autre sens, celui d'écrire quelque chose pour garder une archive. Ça sera « to keep a record », garder une trace écrite, garder une archive. Et pour le coup, le premier sens de « record », « apprendre quelque chose par cœur » a disparu. Mais par contre, le nom pour la flûte est resté. « Recorder ». Et bien plus tard, quand on a pu enregistrer des sons et des images, on a appelé ça « record ». « Enregistrer ». Du coup, maintenant, vous avez ces deux mots « recorder », qui est une flûte à bec, et « recorder », qui est une machine pour enregistrer. Et sur ce, à demain !